Si mon chien venait à devoir être euthanasie, je pense que ça me détruirait. Une saga judiciaire qui dure depuis 15 mois. Le 13 juillet 2022, ce husky a mordu un enfant de 5 ans, lui laissant des cicatrices au visage. Santo s'est condamné à l'euthanasie par la ville de Charlemagne et depuis, sa propriétaire se démène pour le sauver. On a enlevé la partie accident puis on l'a transformé en quelque chose d'autre de complètement épouvantable. L'animal était-il attaché sur son terrain? La propriétaire clame que oui, ce que réfutent les parents. Les policiers, qui sont des témoins, étaient là. Ils ont vu que j'étais là. Ils ont pris ma version, mais ils n'ont pas pris de déposition. Donc depuis, c'est... Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai bien beau donner ma version, personne n'écoute. Rencontrés ce matin à leur domicile, les parents ont maintenu leur version. Mais la propriétaire de Santos, elle, estime qu'elle paye cher ce qu'elle qualifie d'accident. Selon le rapport d'évaluation qu'elle a demandé, la dangerosité de son chien est évaluée à 3 sur 10. Je ne minimise pas du tout ce qui s'est passé, mais je trouve injuste de devoir payer au complet pour un manque de surveillance parentale. C'est pas juste non plus. Si ça avait été mon enfant, j'aurais eu ma part de responsabilité. Depuis les événements, elle a même dû déménager par crainte de représailles. J'essaie de survivre, mais je travaille plus. Je suis malade, je suis plus capable, j'ai les émotions en fleurs de peau. Tout ce que je veux, c'est qu'il revienne en vie. La Ville est-elle dans son droit d'ordonner l'euthanasie d'un animal sans évaluation? Oui, nous dit cette experte en politique municipale. Les municipalités peuvent difficilement se permettre des écarts. Je pense qu'elles sont plus prudentes que moins prudentes, surtout quand les blessures sont réellement survenues et qu'elles sont considérées comme graves. La Ville de Charlemagne a injecté 70 000 $ en frais d'avocat dans le dossier. Frais qu'elle réclame à Mme Mateluna. Le procès dans ce dossier est prévu sur trois jours, à compter de lundi au palais de justice de Joliette. Étant donné la judiciarisation du dossier, la Ville a préféré s'abstenir de commentaires. Audrey Folio, TVA Nouvelles, Charlemagne.